Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est l'introduction à la fonction polynomiale de deuxième degré dans Intersection, c'est le chapitre 3 du manuel tombe A. Alors, pour trouver tes réponses, c'est dans le chapitre 3 tombe A. La fonction polynomiale de deuxième degré, qui moi, en classe, pour aller un peu plus rapidement, je vais souvent te l'appeler la parabole, mais en réalité, la parabole, ça se trouve avec le tracé de mon graphique. Quand t'étais, on recule un petit peu tout le temps en arrière, quand t'étais en secondaire 3, t'as pris quatre fonctions. T'as pris cette fonction-ci, y égale à x plus b, qui était ta variation partielle. T'as pris la directe, y égale à x. T'as pris la variation nulle, y est égal à b. Et tu as pris y est égal à k sur x, qui était ta variation inverse. Associé à toutes ces fonctions-là, on avait des graphiques et on a toujours ces graphiques-là. Alors, la nulle, c'est une droite horizontale. L'inverse, ça fait ça comme ça. La directe, elle passe par 0,0. Elle peut monter ou elle peut descendre. Et finalement, la partielle, je me tasse encore un petit peu, j'espère que tu vois, elle ne passe pas par 0,0. Elle a une valeur de b qui est différente de 0. Dans toutes ces fonctions-là, on avait des paramètres, finalement. On avait des a et des b, ou un k qui n'est pas un paramètre qui se trouve être très constant. Bien, le a et le b avaient un rôle. Le a, bien, c'est l'infinaison de ma droite, c'est mon taux de variation. Le b, c'est quoi? C'est l'endroit où je vais aller couper l'axe des y. Alors ici, l'endroit où je vais couper mon axe des y. Là, nous, ce qu'on va commencer à faire, bien, je m'en vais juste l'autre bord de mon tableau. Puis là, on va faire ma fonction polynomiale. Bien, elle aura, oui, j'allais dire 3 avec un 4. Elle aura 3 costumes, si je peux dire, 3 formes, cette fonction-là. On va la présenter sous f de x égale à x moins h à la 2 plus k. C'est la première forme qu'on va apprendre, avec laquelle on va apprendre à travailler. C'est la forme canonique. Ensuite, on va aller étudier la forme générale. F de x égale à x2 plus bx plus c. Ça, c'est la forme générale. Et finalement, on va aller faire la forme factorisée qui est f de x égale à parenthèse x moins x1, qui est un zéro de fonction, et x moins x2, qui est l'autre zéro de fonction. Ça, c'est la forme factorisée. Fait que là, je suis en train de te présenter vers quoi on s'en va pour que ça soit un petit peu moins difficile quand on va le commencer, puis que tu aies une idée, OK, du chemin qu'on va faire. Ces trois modèles de fonctions-là, finalement, ça se trouve à être un seul, modèle. C'est comme trois costumes qui vont représenter la même chose, le même graphique. Donc, ce qui va être le fun, on va apprendre à se promener d'une forme à l'autre. Puis, moi, là, je te le dis, ce chapitre-là, c'est mon chapitre préféré. C'est celui dans lequel je m'amuse le plus. Alors, j'espère que tu vas aimer ça toi aussi. Le chapitre de la fonction polynomiale de deuxième degré, là, maintenant, je vais dire la parabole. Alors, ce chapitre-là, de la parabole, c'est comme nos bases qu'on va placer pour toutes les autres fonctions qu'on va voir après ça en secondaire 5. Donc, chacun des paramètres qu'on va aller comprendre, bien, en secondaire 5, on va s'en resservir exactement de la même façon. On va se rendre compte que le paramètre A, par exemple, a le même rôle dans toutes les autres fonctions. fait qu'on place ça solide en ce moment, en secondaire 4. Ces trois formes-là ont des costumes différents et ils vont nous dire des choses différentes aussi. Juste pour te présenter un petit peu, tu sais, ici, on a fait le graphique, mais là, si je vais faire le graphique de ma parabole, bien, de ma fonction polynomiale de deuxième degré, bien, elle pourrait être comme ça. Elle pourrait être comme ça. Fait que donc, tu comprends que c'est une espèce de U, puis ça va se déplacer dans le plan cartésien. Cette espèce de U-là, bien, il a toujours un maximum ou un minimum. Alors, ici, on appelle ça un maximum, bien, ce maximum-là, ça se trouve à être son sommet. Et dans l'autre cas, c'est toujours un maximum, euh, c'est toujours un minimum. Présentement, c'est un minimum parce qu'elle est comme ça. Ça se trouve à être son sommet aussi. Bien, on va se prendre compte que par le sommet va passer un axe de symétrie. Il va passer l'axe de symétrie et bientôt, on va l'appeler X égale H. Ah, tu le vois là en haut, tu vois, il y a un lien déjà. Ça va être important, là, de ne pas en prendre par cœur quand on va faire cette fonction-là, puis c'est là que le fun va rentrer, parce que si tu comprends ce que tu fais, ça va tellement être plus simple. Ça va vraiment être le fun, je te jure. Fait que l'axe de symétrie, ça va toujours passer par le sommet, par la valeur du H. Là, tu te dis, wow! Tu as dit wow, je l'ai entendu. J'ai entendu tard dire wow! Dans la fonction sous forme générale et dans la fonction sous forme factorisée, il n'y en a pas de H. Fait que c'est là qu'on va se promener de la forme générale à la forme canonique, parce qu'on va se rendre compte que la forme canonique, elle me donne beaucoup d'informations et en plus, elle me permet facilement d'aller tracer l'esquisse. L'esquisse, c'est un graphique à main levée qui n'est pas parfait. Elle me permet d'aller tracer l'esquisse de chacune de mes fonctions. Quand on va faire ça, un petit peu plus tard aussi, on va aller apprendre, tout comme en secondaire 3. En secondaire 3, tu avais appris par une méthode de comparaison à aller croiser la droite D1 et la droite D2, à aller trouver le couple solution, à aller résoudre un système. Tu vois, les mots te reviennent. Ton système, c'était tes deux équations, tes deux règles. On allait trouver le couple solution. Bien ici, ça va être la même chose. À un moment donné, on va avoir aussi une droite, par exemple, qui pourrait passer par là. Puis, par cette droite-là, on va chercher les deux informations qui sont ici, les deux couple solutions qui sont là. On va pouvoir aller analyser ça par la suite. Après, bien, ou de plus, ou bon, mais le bon marqueur de relation, là, ici, qui est approprié. Les deux points que je suis en train de tracer, on appelle ça les zéros de la fonction, ou les abscisses à l'origine. Ou, lorsque Y vaut 0, quelles sont les deux valeurs de X. Parce qu'il y en a deux valeurs de X pour la même valeur de Y. C'est ça qui est particulier dans la parabole. Pour une valeur de Y, j'ai deux valeurs de X, hein, tu vois, ça croise à deux fois. Fait que, pour aller trouver ces valeurs-là, bien, fête au village, on a appris à travailler avec la factorisation. Et on a appris qu'est-ce qui annule le polynôme suivant au deuxième cours de l'année. Bien, c'est-tu pas merveilleux, on va s'en servir encore. Puis, des fois, quand les valeurs de Y, ça va être des chiffres bizarres, qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas juste, des nombres décimaux, bien, on va avoir recours à une nouvelle formule. On appelle ça la formule quadratique. Alors, c'est X égale moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Cette formule-là, elle paraît impressionnante quand tu l'écris une première fois, tu ne dis jamais je vais être capable de m'en rappeler. Erreur. Erreur, vous allez devenir super bon parce qu'on va l'utiliser souvent et même certains parmi vous vont laisser de côté la factorisation et vont prendre cette formule-là très calme pour trouver des valeurs de X lorsque je vais te donner un Y. par exemple, ici, si j'avais modifié la place de F de X, F de X, on le sait, c'est la même chose que Y, mais si je te disais que F de X vaut 10, puis à la place ici, si je te mettais des chiffres. Ah, attends, je n'aime pas ça quand ce n'est pas bien effacé. Donne-moi deux secondes. OK. Alors, ça, c'est des paramètres en ce moment que je suis en train d'effacer. Si ici, je te mettais le chiffre 4, ici le chiffre 2, puis ici le chiffre 3. Puis là, je te disais, OK, quelles sont les valeurs de X? Bien, toi, tu sais déjà qu'avec la factorisation, tu vas mettre tout du même côté égal à zéro. Donc, tu vas te ramasser avec un zéro égal 4X2 plus 2X, 3 moins 10 moins 7. Puis après, tu vas tenter de factoriser ton trinombre par un somme produit. Puis là, comme ça se peut que ça ne fonctionne pas, bien, c'est dans ce temps-là que tu vas prendre cette formule-là. Puis là, ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps marcher. Tout le temps, à toutes les fois. Fait que, on va utiliser cette formule-ci et la factorisation quand je vais être en forme générale. Bien, je pense que je viens de te résumer pas mal ce qu'on va faire. On va aussi, j'ai oublié, on va aussi aller hachurer une région. Je m'en viens ici. On va aller hachurer, par exemple, si je te fais ma parabole, juste comme ça. On va pouvoir voir comment on va faire pour hachurer la région intérieure ou en rouge, je ne sais pas si la couleur est correcte, comment on va faire pour hachurer la région extérieure. La parabole, là, c'est peut-être pas évident. C'est mon graphique là, qui est en forme de U et qui élargit toujours un petit peu, tranquillement, pas vite. Et il est plus ou moins allongé, plus ou moins étroit. Ça, c'est le A qui va me le dire. On a vu ici qu'il y avait le A, le A, le A. Bien, ça, c'est le fun, par exemple. C'est le même A. C'est la même valeur partout. Tantôt, je t'ai dit, on va se promener d'une forme à l'autre, hein. Mais comme le A qui est là, je pourrais venir effacer, puis marquer A là, et effacer, marquer le A là aussi. Quand est-ce qu'on va avoir recours à cette fonction-là? Là, tu vas voir que dans le contexte, là, je suis pas très, très bonne. Souvent, on va avoir, par exemple, un gentil dauphin qui sort de l'eau. Fait que quand il sort de l'eau, puis qu'il replonge ce gentil dauphin-là, bien, il effectue un trajet d'une parabole. Quand je lance un ballon, quand je, bon, j'allais jouer au golf, quand je frappe une balle au golf, ça fait le même trajet. OK? Quand, par exemple, je fais un saut, je peux-tu faire un saut bungee, puis ça ferait ça? Oui, probablement. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va arrêter de remonter. On va juste arrêter dans le temps, ce qu'on veut voir. Une action à la bourse, ça se peut que l'action, là, elle monte, elle monte, elle monte, elle atteint un sommet, puis qu'elle redescende après. Mais dépendamment de ce qu'on aura dans le contexte, ça se peut qu'elle ait aussi un autre genre de graphique, là. Elle pourrait monter sans arrêt, elle pourrait aussi avoir un graphique pointu, qui serait comme une valeur absolue. Mais tu vas voir, on va travailler bien des contextes avec ça, puis c'est ça le but, hein? Ça va toujours être de dire, dans le contexte, quelles sont les informations que je vais chercher pour être capable de retrouver la règle? Et une fois que j'ai la règle, c'est quoi la question qui m'est posée? Tu vas voir, tout est contextualisé. À la fin des examens, ça va être contextualisé. C'est très rare que la réponse va être simplement, donne-moi le paramètre A. Mais, toi, dans ta tête, tu vas toujours te dire, OK, ils n'ont pas le droit de me poser la question directement, mais qu'est-ce qu'ils veulent savoir en réalité? Ils veulent savoir le sommet, ils veulent savoir la hauteur maximale, ils veulent savoir les zéros de la fonction. Quand est-ce que le dauphin sort de l'eau et réapparaît dans l'eau, euh, sort de l'eau et replonge dans l'eau? Ça, ce sont les zéros de la fonction qu'on va aller chercher. Quelle était la hauteur maximale? Bien, ça, ça va être le sommet et le sommet, ça sera les lettres H et K lorsqu'on sera en forme canonique. Alors, la hauteur maximale, on va parler du K dans ce cas-là, OK? Fait que c'est tout ça qu'on va te demander. Mais sans te le dire directement, si je te cherche l'ordonnée, l'ordonnée d'origine, bien, je vais te dire, euh, au départ, à quelle hauteur était la main, euh, du garçon lorsqu'il a lancé le ballon? Bien, ça va être au temps zéro, hein, ça va être ici. Alors, ça se fait donc, lorsque X est égal à zéro, que vaut la valeur de Y? Ou autrement dit, F de zéro, il faut s'habituer à la forme X est égal à zéro et F de zéro, c'est exactement la même chose. Fait que j'espère que je te l'ai assez bien présenté. N'inquiète-toi pas, c'est un module qui va bien. C'est sûr qu'il faut que tu investisses du temps, il faut que tu questionnes, mais c'est un module qui, dans ta tête, va faire, je pense, plus de sens que la factorisation. Du moins, je l'espère. Fait que, on embarque ensemble, puis, euh, on va faire, euh, on va faire d'autres, d'autres capsules, puis, euh, d'autres exemples, d'autres exercices. C'est bon? Bye-bye.